Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va faire le débrief de la flèche Brabanson, édition 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve. Bonne édane, coureur au top, comme d'habitude. Résumé qui sera un petit peu rapide, puisque vous allez voir qu'il y a eu énormément d'attaques dans le final. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de nos podcasts, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débris des compétitions en direct, les shorts également sur YouTube juste après l'arrivée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Là, je m'aperçois avec le contre-jour, parce que vous ne voyez pas, mais derrière elle est à la fenêtre, que je n'ai pas nettoyé mes lunettes et que j'aurais peut-être dû. Il faut savoir que comme je suis très myope, les poussières sur les lunettes, ce n'est pas le truc qui me dérange le plus. Autant sur un pare-brise, ça me gêne. Autant sur les lunettes, quand vous êtes très myope, ça ne vous gêne pas tant que ça. Mais là, je m'aperçois qu'il faut vraiment que je les nettoie mes lunettes. J'aurais dû le faire. J'ai eu la flemme de le faire ce matin, pour tout vous dire. Et puis voilà, j'aurais dû le faire. On commence tout de suite. Départ fictif, demain, mais je pense plutôt vendredi, pour l'épisode de Départ fictif. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions dans l'onglet Communauté de la chaîne, si vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est une première chose. La Formule 1, je n'ai pas encore débriefé Suzuka. J'ai vu la course, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo. Donc là encore, c'est soit demain, mais ça va arriver, soit demain, soit vendredi. Peut-être que vendredi, il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne, il y aura beaucoup de travail. Mais je préférerais faire certains trucs demain. Mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps. C'est pour ça que je vous dis, ça arrivera peut-être vendredi, voire samedi, de ce côté-là. Et puis voilà, c'était juste le petit point situation sur la chaîne, des petits trucs en attente. Beaucoup d'attaques aujourd'hui sur la flèche Bravenson. Pour tout vous dire, on a roulé à 45,6. Donc, j'ai vérifié par rapport aux dernières années sur cette course-là. Donc, on était à 45,566. Voilà, précisément. Si on regarde les dernières années, on était soit à 42,5, voire en dessous. C'est-à-dire qu'on est 3 km heure plus rapide, notamment que l'année dernière. Ce qui montre qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'attaques. L'échappée n'a pas fait long feu. Il y a eu une échappée qu'on appelle matinale. Mais ça fait un peu rire maintenant, le terme échappée matinale, quand toutes les courses partent à midi, voire plus tard. Mais il y a eu une échappée matinale. Et il y a eu... Elle n'a vraiment pas duré très longtemps. Ensuite, il y a eu plusieurs groupes qui sont sortis de nombreux groupes. Le plus important, ça a été, dans le final, le groupe avec Vandenberghe, Tim Willens et Dylan Tuns, qui sont sortis à un tour de l'arrivée, dans le Mont-Pavé. Ils ont réussi à garder une vingtaine de secondes d'avance. Ce qui fait que derrière, ça s'est un petit peu affolé. C'était un petit peu en galère. On ne va pas se mentir. Dans le peloton. Et trois concurrents aussi à revenir, mais en faisant le jump. Ça a été le cas dans un premier temps de Kosnefrois, puis de Cepeda. Et enfin, de Joseph Blackmore. Axel Lawrence, par exemple, n'a pas réussi à revenir. Ce n'est pas le seul qui a tenté dans le final. Il y a eu aussi Van Guestel qui a tenté. Mais tous ces coureurs-là n'ont pas réussi à revenir. Au final, ça s'est joué au sprint, malgré une attaque de Mariette Vandenberghe à un peu plus de 2 km de l'arrivée qu'a tenté d'anticiper. Mais il a été repris à 500 mètres de l'arrivée grâce au gros travail de Joseph Blackmore qui a lancé son leader Dylan Tuns, qui a un peu bloqué. Alors, Kosnefrois, c'est-à-dire que Kosnefrois, oui, il se retrouve un peu bloqué contre la Balustrade. Il faut bien le dire. Il ne peut pas lancer son sprint. Et c'est pour ça qu'il fait un sprint aussi costaud, parce qu'il lance son sprint à 60 mètres de l'arrivée. Il ne peut pas le lancer avant. Il est bloqué par Dylan Tuns. Il y a les Balustrade, il n'y a pas la place, tout simplement pour Kosnefrois, mais qui arrive à trouver l'ouverture. Et il s'impose en costaud. Donc, nouvelle victoire de l'équipe à G2R sur cette épreuve. Épreuve qui est réussie, il faut bien le dire, assez bien aux Français ces dernières années. Petit spoil, la course féminine. Moi, je ne l'ai pas regardée, mais je peux vous donner le résultat. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez tout de suite au cours Eurotop, au niveau de la description en bas pour les timings. Donc, cette neuvième édition de la Flèche Barbanson, donc c'était 134 kilomètres. Donc, un parcours similaire aux garçons, notamment au niveau du circuit final. Il y avait juste 60 kilomètres d'écart. Et nouvelle victoire d'Elisa Longo-Borghini, qui est partie à 8 kilomètres de l'arrivée. Elisa Longo-Borghini, qui s'impose devant Vollering. Donc, sur un parcours comme ça, s'imposer devant Vollering, ça montre que vous êtes en forme. Et puis, troisième, Alexandra Menly. Première, alors on a aussi Amber Crack, qui est sixième. Shirin Van Neuroy, elle aussi qui confirme cinquième. Castelline, qui est neuvième. Et puis, la première française, c'est la jeune Julie Bégaud de la Cofidis. Encore des points marqués au niveau du C.I. pour la Cofidis. Autant chez les garçons, c'est la loose. Autant chez les filles, ça marche bien. Mais voilà, belle 11e place de Julie Bégaud. Et puis, on a India Granger du Team Coupe, qui prend la 24e place aujourd'hui de cette épreuve. Et bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Benoît Cosnefroix. J'ai eu très peur, en fait, dans la course de AG2R. Parce que je me suis dit, oulala, à un tour et demi de l'arrivée, je me dis, ils ne sont jamais dans le bon timing, AG2R. C'est-à-dire qu'ils étaient souvent en retard. Il y avait Cosnefroix, en plus, qui avait fait pas mal d'efforts. Donc, moi, je me disais, est-ce qu'on réserve tout à Dorian Godon ? Ce qui était peut-être la priorité du jour. Mais je me disais, bon, tout miser sur Dorian Godon, ça mettait un peu de la pression sur ses épaules. Surtout, je trouve que Cosnefroix faisait pas mal d'efforts. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que cette équipe-là n'était pas dans le bon timing. Je voyais, en plus, vous aviez certains coureurs qui n'étaient pas très bien placés. Et puis, à un moment, il y a une accélération, notamment avec De Bont, avec Van Drammey, avec Dorian Godon. Là, on est à une grosse quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et ils vont faire l'effort pour revenir à moins de 15 secondes. Parce que pendant très longtemps, les 3-2 devant, ils avaient quand même plus de 20 secondes d'avance. C'est monté jusqu'à 25-28 secondes, bien entendu, à l'indication chronomètre. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, si ça ne s'organise pas correctement derrière, ça va être compliqué. On a vu au départ les bingols. Je me suis dit, si on attend que ce soit les bingols qui fassent ce boulot, on peut attendre longtemps. C'est-à-dire que devant, je pense que ça reviendra. Et puis, sur la fin, ils ont réussi à remettre du rythme avec un gros tempo. Donc, ça a vraiment très, très bien marché dans le final. Mais j'avais vraiment peur, en moins, pendant très longtemps, de me dire, putain, un G2R, ils ne sont pas dans le mot timing. Après, je me suis dit, Kosnefroi, il revient. Sauf que pile à ce moment-là, vous avez Tim Willens qui roule fort. Je me dis, putain, il est en train de faire mal à tout le monde. Est-ce que Kosnefroi, il va vraiment réussir à s'en sortir ? Surtout qu'il fait quand même l'effort à contre-temps. Bon, derrière, il y a un petit moment de calme. Ensuite, vous avez Vandenberg qui attaque. Mais bon, au final, tout ça, ça se déroule dans les 8-9 derniers kilomètres. Donc, vraiment sur la fin de course. Je me disais, putain, vu l'effort qu'il a fait, Coco, pour revenir. Ça va peut-être être compliqué. Et puis, derrière, je vois son sprint. Je me dis, certes, il est dans la route d'Illentence. Mais je me dis, il aurait mieux fallu qu'il soit à la place de l'Illentence. En plus, je le vois de l'hélicoptère qui se fait un peu bloquer contre la balustrade. Je me dis, merde, il va perdre pour ça. Et puis, il arrive à trouver l'ouverture à 60 mètres de l'arrivée. Mais alors, vraiment sur la... Il fait un sprint ultra court. Ultra court, ultra tonique. Kosnefroi, mais ça n'a pas été une course facile. Il avait déjà fait plusieurs podiums sur cette épreuve. Je ne sais pas. C'est peut-être de bon augure pour l'Amstel. Surtout que pour l'Amstel, ils auront peut-être l'Apera, en plus. Ils auront qui, sur l'Amstel, Décathlon ? Parce qu'ils peuvent avoir une belle, belle équipe. Hop. Je n'ai pas encore regardé les startlist. On fera une présentation de l'Amstel, je précise. L'Apera, Nezen, Retailleau, Touze, Gauteurin. Pas mal, quand même, l'équipe qui sera au départ. Plus Kosnefroi, plus Gaudon. Sympa, l'équipe Décathlon. Et puis, en plus, il va arriver en forme. Alors, le problème, c'est qu'il va arriver aussi un petit peu avec la pancarte. Ça, c'est le problème dans ce genre de situation du côté de Benin Kosnefroi. Mais très, très belle course du coureur français. Deuxième coureur, peut même mettre presque équipe top. C'est Dylan Tuns. Mais on peut saluer le gros travail d'Israël. Dylan Tuns, on l'avait vu sur le Tour des Flandres. Il m'avait impressionné sur le Tour des Flandres. Je vous en avais parlé au moment du Tour des Flandres. J'avais dit, pour un coureur qui n'a pas fait de pavé, c'était très intéressant. J'avais dit, c'est sur les qualités de puncher. En plus, il avait réussi à faire des bonnes choses. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais deux favoris chez Israël qui pouvaient pour moi être dans le top 5. C'était lui et Stéphane Williams. Ça a été un peu plus compliqué pour Stéphane Williams, qui avait fait aussi un très bon tour de Catalogne. C'est pour ça que je disais ça, parce qu'il avait été impressionnant, notamment sur l'étape de Barcelone. On l'avait vu très, très présent. C'était l'un des rares qui avait réussi à décrocher Pogacar de sa roue. Donc, il faut quand même s'en souvenir. Et je me disais, Dylan Tunst, avec les pavés, ça peut être une belle opportunité. Surtout qu'il n'y avait pas Van Der Poel, par exemple, au départ. Vous n'aviez pas Pogacar. Donc, il me disait, du côté des Flandriens, il y a beaucoup qui ont arrêté à préparer Roubaix. Je me disais, pour Tunst, il y a une vraie opportunité avec cette capacité qu'il a de passer les pavés. Avec Tim Willens, pour moi, c'était les deux qui avaient cette force-là. Et du côté de Dylan Tunst, très, très costaud. Très, ouais, très en forme, très en forme. Je m'excuse, j'ai des petits baillements. Il est 18h49. Une soupe au lit. Non, mais Dylan Tunst, il a été très fort. Et puis, son équipe, je trouve, a voulu animer la course. On a vu des accélérations de Stephen Williams. On avait, en plus, des belles cartes aussi. Il faut dire, au départ, on a vu pas mal d'accélérations de Stephen Williams. On était partis, quand même, ouais, Dylan Tunst, Blackmore, Strong, Williams, Watts, Neyland. Au final, Neyland, il a abandonné avec Kian Watts. Kian Watts, c'était peut-être le moins connu. C'est vrai que Chris Neyland, ça pouvait faire également la différence. Aujourd'hui, bon, même s'il est quand même moins fort qu'en 2023, je trouve Chris Neyland qu'en 2022. Et puis, Stephen Williams, bon, on l'a vu sur le tour de Catalogne. Corbin Strong, on sait très bien que sur les sprints avec des bosses, il est très, très fort. Donc, en cas d'arrivée groupée, ça pouvait faire un bon résultat. Bon, Blackmore, je le connaissais moins sur ses aptitudes. Mais c'est de la force aujourd'hui de cette équipe, c'est d'arriver à attirer les jeunes talents. Ça a été le gros problème de cette formation pendant des années, c'est de ne pas réussir. C'est d'être une équipe vieillissante. On voit depuis l'année dernière que c'est un choix un peu de rajournir l'effectif. Et on voit que ça marche. Et on voit surtout que l'académie, que cette équipe réserve, ça fonctionne. Blackmore fait partie de la réserve. Riley Chian faisait partie de la réserve. Les deux avaient gagné des belles épreuves. Parait-on d'un côté, la flèche. Bon, quatrième de la flèche, Brabanson de l'autre. C'est du très, très bon talent. Couror qui a remporté les circuits des Ardennes internationales la semaine dernière. Notamment en étant vainqueur de l'étape de Sedan. Deuxième à Iglemont. Donc, on sait que ça, c'est une course de qualité. Sixième de la Volta NXT classique. Huitième, pardon, de cette course-là. Vainqueur du Tour de Taïwan. C'était également, il y a quelques temps, avec l'équipe 1-Israël. Vainqueur du Tour du Rwanda aussi. En remportant l'étape du Kigali, du Mont-Kigali. Et l'étape 2-Kigali aussi. Donc, non, très, très intéressant ce qu'il propose pour le moment. On sait que c'est un court qui a un bon talent. Mais pas beaucoup de références au final. Moi, j'ai des références qu'à partir de 2023, le coureur qu'elle fait aussi un petit peu de cyclocross dans ses jeunes années. Notamment, dixième des championnats du monde U23 et deuxième du relais l'année dernière. Donc, c'est un court qui est intéressant. Et puis, il fait aussi un petit peu de gravel. Mais là, il a fait un très, très bon résultat en ce début de saison. Et puis, l'année dernière, sur le Tour de l'Avenir, il prend quand même la douzième place. Donc, ça, c'était un très bon résultat. Neuvième du Orland Nation Grand Prix. Sixième du Tour du Rwanda, déjà à l'époque. Donc, c'était des super résultats. Objectif, maintenant, pour lui, c'est Diège-Bastogne-Niège, U23. Ça sera dimanche. Dimanche ou samedi ? Non, ça sera samedi, pardon. Je dis une petite bêtise. Donc, l'épreuve U23. Où il y aura du bon monde chez les jeunes. Parce que là, je n'en ai pas trop pour parler. Mais il y aura Alexis Fort-Prost, par exemple. Du côté de la Venti Reus Technor. Il y aura Paul Manier dans l'équipe de développement Soudal-Quickstep. Qui en aura d'autres ? On aura, on aura, on aura... Le CC Etup, l'EVC Rouen. Pour les Français. Brilleux Roland. Brilleux, pardon, Roland. Et Thibaut Gruel du côté de l'équipe continentale Groupama-FDJ. Donc, non, il y aura quelques... Il y aura Hagen, Sberman, Axeon. Donc, toujours avec des grands talents. L'équipe préserve de la Wisma. L'équipe préserve de la Tudor. Donc, non, il y aura des belles formations au départ. Avec certainement des jeunes talents. Donc, oui, non, il y aura... Il y aura du beau monde. Il y aura du beau, beau monde. Sur cette épreuve, il faudra voir comment il arrive quand même à gérer ce statut de favori. Parce que, en se faisant quatrième, pardon, de la Brabanson. Forcément, ça devient un coureur très dangereux pour cette épreuve. Donc, il part de Bastogne. Pour aller à Bligny. Oui, je n'ai pas la carte. Avec notamment au programme la côte de Bolland. La côte de La Redoute. Mais qui est en fait un petit peu loin de l'arrivée. C'est un parcours qui est différent des autres épreuves du côté de Liège-Bastogne-Liège. Il y aura la côte de Wan, la côte de Stockeux, la côte de La Haute-Levée, la côte de La Redoute, la côte de Nesson-Veau. Et on termine avec la côte de Bolland. Côte très courte de 500 mètres. Mais c'est un vrai petit mur, cette côte de Bolland. Et puis l'arrivée est en faux plat montant sur cette épreuve. C'est aussi une arrivée un petit peu atypique du côté de la commune de Bligny. Bligny, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Et puis Dilantons, oui, belle équipe d'Israël. Et puis Dilantons, c'est un bon résultat. Deuxième, il confirme ce qu'on avait vu sur le Tour des Flandres. Lui, il faudra s'en méfier sur la flèche Wallonne. Parce qu'il n'y a pas vraiment de favori sur l'édition 2024 de la flèche Wallonne. Dilantons, ça fait partie des coureurs qui en ce moment sont en forme. Qui fait des bons petits résultats. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Ça a l'air enfin de prendre. Parce que c'est vrai que sa première année chez Israël n'avait pas été faux-folle. Son arrivée chez Israël n'avait pas été faux-folle. Après son départ de la Bahreïn Victorious en cours d'année 2022. Et là, il y a enfin des résultats. Donc c'est assez intéressant. Après une année 2023 qui avait été de ce vente. pour moi, pour Dylan Tons. Il n'y avait pas eu forcément des très gros résultats. Par une cinquième place sur l'Arctic Race of Norway. Treizième du Tour du Luxembourg. Deuxième du Grand Prix de Wallonie. Voilà, qui avaient été les meilleurs résultats. Donc là, un petit peu mieux. Dernière année de contrat avec Israël. Parce que c'était un contrat de deux ans et demi. pour le coureur belge. Et puis, je termine avec Michael Matthews. C'est dommage du côté de Michael Matthews et son équipe. Il fait beaucoup de travail aujourd'hui. Mais son équipe, il est tout seul. On a pris le direct. On était à 68, 70 kilomètres de l'arrivée. Quasiment tout le final, il est tout seul. Donc, moi, je n'ai pas vu d'autres coureurs Jaïko. Je n'ai pas vu suffisamment de coureurs Jaïko. Et aujourd'hui, le fait d'être isolé à ce niveau-là dans le final, ça l'a vraiment mis en difficulté. Il n'y avait que Lossan Kradok. On va dire, quand vous regardez l'équipe de départ, un peu Juliansson. Mais Juliansson sur le plat. Et c'est très peu plat, au final, ce parcours de la flèche Bramanson. Donc, il n'y avait que Lossan Kradok qui pouvait l'épauler. Lossan Kradok finit à 80e. Sinon, ça a été une course assez difficile pour son équipe. Et je trouve que Michael Matthews, malgré cette situation qui n'était pas évidente d'être un peu seul dans le final, je trouve qu'il s'en est très, très bien débrouillé. Il prend quand même une huitième place. Alors, certains vont dire que ce n'est qu'une huitième place. Oui, mais je trouve que c'est un résultat intéressant. Et quand on voit, lui aussi, son gros début de saison, deuxième de Milan, onzième du Tour des Flandres après son déclassement, vainqueur de la route à Ceramica, c'est quand même un cours sur lequel il faudra compter, pour moi, du côté de l'Homstel. Parce que c'est un parcours qui va lui convenir. L'Homstel, Goal Race. Et puis, Liège aussi. Moins la flèche Wallonne, parce que c'est quand même une arrivée qui est vraiment atypique, la flèche Wallonne. Je crois qu'il n'a jamais été bon. Je crois me rappeler sur la flèche Wallonne. Si je regarde l'année dernière. L'année dernière, flèche Wallonne, il ne l'avait pas fait. En 2022. Non, il n'avait pas participé à la flèche Wallonne. Et en 2021, la flèche Wallonne, il avait fait 21e et 4e de l'Homstel. Mais je pense que sur l'Homstel, qui pour moi est la course qui lui correspond mieux en termes de profil, c'est un coureur qui peut faire un bon résultat. Là encore, avec une course... Les Ardennes vont être assez ouvertes, parce que Pogacar ne fait que Liège. Donc, ce qui fait qu'on a pas mal d'opportunités pour des coureurs de se montrer. Et ça peut rendre les courses très intéressantes avec pas mal de côtés tactiques. Donc, il faudra que Mathieu ait toute cette maîtrise-là. C'est vrai que le fait d'avoir une équipe qui ne soit pas extrêmement solide, ça peut être un inconvénient pour lui. Mais après, c'est un coureur qui a de l'expérience désormais, qui peut peut-être s'en sortir du côté de Michael Mathieu. Et puis, peut-être qu'il aura en tête les erreurs qu'il a commises sur les Flandriennes pour ne pas les reproduire sur les Ardennes. On passe tout de suite aux bonnes et d'ânes. Du côté des bonnes et d'ânes, des flops du jour, je commence avec un flop qui commence à devenir un petit peu récurrent. Du côté des équipes françaises, bon, Décathlon s'impose aujourd'hui. Je trouve qu'on a quand même beaucoup vu la totale, notamment Van Gestel, notamment Thomas Gachinia, Venturgis a été là, mais a eu du mal à montrer quelque chose. Je trouve que, bon, du côté de Arkea, ça a été plus discret, mais Arkea n'avait pas forcément emmené non plus la grosse équipe, à part Albanese qui a abandonné. Et quand même, il marque 13 points, puisque vous allez voir le score de l'équipe dont je vais vous parler. La Cofidis n'est pas de ce niveau-là. Et puis, la Groupama n'était pas au départ de cette épreuve. J'ai vérifié quand même pour être sûr. La Cofidis, bon, 3 points ici marqués. Voilà, Ben Hermans. Heureusement que le Belge était là parce que c'est le seul qui finit, en fait. Alors, beaucoup attaquent en ce moment Vasseur. Moi, je voudrais quand même leur rappeler que l'année dernière, avec Cédric Vasseur, il y a eu des résultats. Et que même sur les 2-3 dernières années, Cédric Vasseur était à la tête de l'équipe. Il y a eu des résultats. Il y a eu quelques changements chez Cofidis. Certes, il y a eu des départs dans cette formation. Parfois, des départs à la retraite dans cette équipe. Mais la base de l'équipe est toujours la même. Quand on regarde Jean-Luc Joron, Angoul Ventre était déjà là. Enfin, il y a quand même une partie de l'équipe. Damiani était là aussi. Thierry Maréchal était là aussi l'année dernière. En 2023, vous aviez Alain Deloeil qui est parti. Mais même Benjamin Giraud, j'avais un doute, était là aussi. Enfin, la base de l'équipe était la même. Comment ça se fait que cette année, les résultats ne soient pas là ? Parce qu'il faut bien se dire que là, les résultats, il y en a très peu. Alors, je veux bien qu'on me dise que c'est de la faute de Cédric Vasseur. On me dit que c'est le management de Cédric Vasseur. Sauf que l'année dernière, elle avait déjà le même management de Cédric Vasseur. C'est vrai que Cédric Vasseur est quand même un... Je dirais, c'est un mec qui a été élevé dans sa fin de carrière, qui est passé par Patrick Lefeuvert, qui a eu quand même un moment très compliqué de sa vie parce qu'il a quand même été accusé de dopage dans une affaire où, au final, les preuves, il n'y en avait pas contre lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas dopé dans sa carrière, mais sur l'affaire Covid-10, il n'y avait pas de preuves. Autour de Cédric Vasseur, c'est un mec qui est passé par Quickstep, qui est passé aussi par l'US Postal. C'est pour ça que je disais ça. Mais bon, Tom Bounan aussi est passé par l'US Postal. Par exemple. Et aujourd'hui, du côté de Cédric Vasseur, son management, c'est le même depuis 5 ou 6 ans. Il n'a pas changé sa manière de faire. Encore une fois, si vous êtes dans ses bons papiers, c'est bon. Si vous n'êtes pas dans ses bons papiers, ce n'est pas bon. Le recrutement n'a pas été dingue, mais bon, c'est pas la... Alors, il perd du wild child, pour moi, au niveau des sprints, et Victor l'a fait. Mais au final, mon Victor l'a fait. En plus, ça n'a pas encore repris à cause d'un problème de genoux. Wild child, c'est un équipier important, mais la base de l'équipe est toujours la même. Et il perd d'Alexandre Delette, qui fait des super résultats avec l'équipe Saint-Michel. Ma vie, cobert 93. Mais si tu regardes, la base de l'équipe est la même. Le matériel a un peu changé. Oui. Oui. Il faut le dire. Je crois que c'est la marque au niveau des tenues qui a changé du côté de Cofidis. Mais je pense que du côté des coureurs, il y a aussi un problème. En ce moment, il y a un vrai problème au niveau mental. C'est-à-dire qu'on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Parce que moi, je veux bien que ce soit que Cédric Vasseur. ce n'est pas Cédric Vasseur qui est sur le vélo. Cédric Vasseur n'est pas présent sur toutes les courses non plus. Il a un rôle de manager. C'est un peu comme Marc Madiot. C'est un peu comme Jean-René Bernodeau. Ce sont des mecs qui ne sont pas présents toute l'année sur les courses. Donc, quand on me dit que c'est de la faute de Cédric Vasseur, il ne faut quand même pas déconner. il y a un autre problème. Est-ce que c'est un problème lié au matériel ? Le problème, c'est que le vélo look c'était à peu près le même au niveau des maillots. Certains disaient que les maillots n'étaient pas très performants. Notamment pour le froid. Sauf que là, aujourd'hui, il fait 20 degrés. Est-ce qu'ils ne sont ni performants pour le froid ni performants pour le chaud ? Ça serait une grande question. Mais ça commence à être très inquiétant les résultats de cette formation. Encore une fois, on s'inquiétait sur le début de saison de la totale. Ça a un peu rentré dans l'ordre. Mais la Coffidis, là, pour l'instant, ça ne démarre toujours pas. Il y a un vrai problème pour moi de niveau d'engagement peut-être des coureurs. Peut-être aussi que comme les têtes d'affiches ne marchent pas après derrière, on a un peu du mal à se mettre dans le rythme pour certains coureurs parce que comme les leaders ne sont pas forcément performants, c'est compliqué. Mais Coca n'est pas bien. John Zagiré finit bien le Tour du Pays Basque, mais ça reste fragile, très fragile, et c'est moins bien que les années précédentes. Guillaume Martin, le Tour du Catalogne, il finit bien, mais à part ce résultat-là, sinon le reste, c'est compliqué. Bon, vous avez Agnoloski, Frétin, c'est pas mal, mais en gros, Oldani, c'est pas top non plus. Zinglé, c'est un peu moins pire que les autres. C'est quand même moins performant que l'année dernière. Benjamin Thomas, nulle part, Alexis Renard, nulle part, Anthony Perez, bon, sur le Jean-Pays de la Loire, Tour, c'était un peu mieux, mais ça reste pour moi assez calme aussi de ce côté-là. Kenny Ellison, pour le moment, c'est un peu nulle part en termes de résultats. Il y a eu un peu des Médorent aussi, mais ça reste très faible. Et encore une fois, c'est assez difficile à comprendre alors je sais bien que l'année dernière, ils ont su performer. Pour moi, sur les Grands Tours, ils ont obtenu des résultats qui étaient fantastiques, mais passer de nulle part à, enfin de passer de on su performe à 1600 points au niveau UCI, truc comme ça en début de saison, si on compare même avec les années précédentes, c'est-à-dire si on regarde 2023, 2022, 2021, 2020, là, c'est un vrai frein pour qu'il faut remonter vraiment au milieu des années 2010 pour avoir une équipe Coffidis qui soit autant en difficulté en termes de résultats. Là, ils n'ont toujours pas gagné. Le précédent record, enfin triste record, c'était le 7 avril, on est maintenant le 10 avril. Je pense que, à part si sur les 3 courses françaises, là, ils arrivent à s'imposer, mais j'ai peur que ce chiffre-là perdure dans le mois d'avril et tu rentres dans une vraiment spirale infernale de négativité et tu ne peux pas t'en sortir. Enfin, c'est difficile de s'en sortir. Mais il faudrait qu'il y ait un leader qui arrive à gagner une grande épreuve, qui arrive à faire un top résultat pour remobiliser l'équipe. Là, je pense qu'il y a vraiment une équipe qui est démobilisée en ce moment et qui n'est pas dans le coup. On ne peut pas tout mettre sur l'auto de Cédric Vasseur. Je suis désolé. Et encore une fois, ça veut dire que les bons résultats n'étaient pas dus à Cédric Vasseur l'année dernière. Je crois qu'il y a quand même une partie du travail de Cédric Vasseur qui a payé sur la mesure des années quand on voit l'évolution de la performance de la Cofidis. Mais là, cette année, c'est un vrai coup d'arrêt. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à se relancer. Voilà. Mais il va falloir se relancer très vite parce que sinon, l'année va être très très longue et ça serait dommage de redescendre dans la hiérarchie du ICI, de se retrouver en difficulté face à Arkea. Face, pourquoi pas, également à la Tudor au niveau des points du ICI. Même si la Tudor est encore loin. C'est peut-être plus une OX. De toute façon, la Tudor qui peut remonter. Heureusement, pour le moment, une OX, ça reste encore assez calme même si on a vu l'Eknesund qui était dans l'échappé aujourd'hui. Deuxième flop, c'est la Lotto. Ils se sont ratés aujourd'hui, la Lotto. On les a beaucoup vus du côté de la Lotto, mais beaucoup à contre-temps. Ils n'étaient pas dans le mot timing. Certes, ce n'est pas une Flandrienne, on va dire, la Brabansson. C'est mi-Flandrienne, mi-Nardonnèse. C'est un mélange entre les deux cette épreuve-là. Mais là, du côté de la Lotto, le timing n'était pas du tout bon. Andreas Krohn, il fait beaucoup d'efforts. Très clairement, je n'ai pas compris la stratégie qu'ils ont eue autour d'Andreas Krohn parce qu'ils lui font faire beaucoup d'efforts, alors que pour moi, c'était ta meilleure carte aujourd'hui. Il fallait plutôt essayer de le conserver au chaud, sauf que très loin de l'arrivée, il se découvre. Pascal Lincorne a fait aussi beaucoup d'efforts, pour rouler derrière le Pluton, pour lancer des offensives derrière le Pluton. Alex Segarth a également été à un moment dans un groupe d'une petite dizaine de coureurs quand il y avait pas mal d'attaques. Mais au final, tu n'as aucun coureur qui est dans le top 10 de la journée. C'est à Becmoès qui est le mieux et les 15e. Je trouve que cette équipe est passée un petit peu à côté aujourd'hui. C'est dommage puisqu'on les a encore une fois beaucoup vus. Mais on a l'impression que sur les grosses épreuves, les épreuves où il y a beaucoup d'intensité, que ce soit Tour des Flandres, que ce soit cette épreuve-là, que ce soit Paris-Roubaix, que ce soit même les courses précédentes. C'est vrai que ça fait depuis mi-mars, la dernière semaine de mars, peut-être pas mi-mars, mais la dernière semaine de mars, que les résultats ont bien ralenti du côté de la loto. Peut-être aussi que le fait d'apprendre qu'Arnaud Delis avait la maladie de Lyme, ça a mis un petit coup au moral de certains coureurs. Mais je trouve que les résultats ont ralenti. La dynamique est un peu moins bonne aujourd'hui du côté de la loto Destiny. J'espère que ça va se relancer sur les trois Zardinets. Comme je le disais, vraiment, on peut... Pour moi, s'il n'y avait pas un loto sur le podium d'une de ces courses-là, ça serait une déception pour moi, vu l'équipe qu'ils ont du côté des punchers aussi. Mais il va falloir faire mieux. Aujourd'hui, ils n'étaient pas dans le bon timing. Alors oui, on les a beaucoup vus, mais pas bien en place. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'efforts. Je trouve notamment André Ascrone, il fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Enkorn aussi, parce qu'il fait des grosses accélérations sauf qu'il lâche personne. Donc on aurait peut-être pu utiliser ces deux coureurs un petit peu mieux. Et puis je termine avec Vandenberg. Alors certains vont dire oui, c'est sévère. Oui, mais je pense que c'est un coureur qui a passé un gros cap pendant l'hiver. Et aujourd'hui, un coureur comme Vandenberg, on voit que c'est un coureur qui peut obtenir des résultats. C'est un coureur qui pour moi est un puncher sprinter. C'est-à-dire que pour moi, il a des qualités de puncher principalement, mais une très grosse vitesse au sprint. Mais pour moi, il a principalement des qualités de puncher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait du bon job. J'irais, quand dans le groupe de 3 au départ, il arrive à suivre la grosse accélération de Dylan Tons. Il arrive à suivre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce que Dylan Tons, il avait mis une grosse minasse. ensuite, ça collabore bien. Il a de la chance et quand il y a le groupe de 3, ça collabore encore malgré qu'il soit là. Parce que c'était le coureur le plus rapide du groupe. Donc ça, je me disais, à un moment, le fait qu'il y ait Vandenberg, ça va peut-être poser des problèmes au niveau collaboration. Ce qui n'a pas vraiment été le cas pendant toute la journée. l'erreur, il a fait en essayant de partir à deux bandes ennemies de l'arrivée. Parce que pour moi, quand tu es plus rapide d'un groupe, tu ne dois pas attaquer. Tu dois attendre le sprint. Quand tu es plus rapide d'un groupe, tu dois attendre le sprint. tu dois tout faire pour que le sprint t'arrive. Mais tu ne dois pas être le premier à attaquer. À part si tu es vraiment au-dessus du lot au niveau physique. Mais pour moi, quand tu es sprinter, tu ne dois pas partir de cette manière-là. Je pense qu'il ne s'est pas assez fait confiance par Vandenberg. Il faut dire que ce n'est pas habituel pour lui d'être en capacité de s'imposer sur une grande classique. C'est un coureur qui n'a qu'à 24 ans, mais c'est vrai qu'il s'est imposé sur des courses par étapes, sur des semi-classiques. Mais là, sur une grosse classique quand même comme la flèche Brabanson, ça ne lui est pas arrivé souvent de se retrouver dans cette situation-là et qu'il a peut-être eu du mal à gérer tactiquement. Une fois qu'il était parti, en plus derrière, on lui laisse 5-10 secondes d'avance. Il fallait être très très fort et quand l'essence au niveau des cuisses commence à manquer, ça s'est ressenti tout de suite. Derrière, ça revient sur lui. Surtout qu'encore une fois, il n'a pas réussi à emmener avec lui un Israël parce que ça aurait peut-être été différent s'il avait emmené Blackmore, s'il avait emmené Dylan Tons mais en partant seul de cette manière-là. C'est un peu dommageable parce que c'était un peu beau à l'échec et pour moi, surtout, c'est frustrant pour un coureur comme Vandenberg. Aujourd'hui, il fait 7 alors qu'il avait la capacité de faire mieux. Mais EF a aussi un petit peu couru à contre-temps sur certains aspects. À un moment, ils contrôlent bien tout le début de journée et puis à un moment, je ne sais plus, on est à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, il y a un groupe qui part, ils ne sont pas dedans, ils sont obligés de rouler pendant un tour à rouler à fond et ça les a mis peut-être en difficulté aussi pour épauler le coureur néerlandais dans le final. Mais encore une fois, c'est plutôt rassurant l'état de forme qu'à Vandenberg. Mais aujourd'hui, c'est la stratégie qui a manqué. Pour moi, il s'est arrêté en termes de stratégie. Il ne s'est pas assez fait confiance. Il a eu peut-être un peu trop peur de ses adversaires alors qu'on avait vu quand même que dans le dernier passage du Montpavé, c'était certainement le plus fort physiquement à ce moment-là de la course dans le groupe de 3. Pour moi, il aurait dû plus se faire confiance et ça lui aurait peut-être permis d'avoir un bon résultat. Malgré tout, on s'aperçoit que souvent quand on fait une bonne flash de Brabanson, parce que sa flash de Brabanson à Coco, elle me rappelle celle de Benelli l'année dernière où il avait déjà été très bon sur le Région-Pays de la Loire-Tour. Il avait enchaîné Région-Pays de la Loire-Tour, Brabanson, 5e place sur l'Hamstel. Donc, j'espère que c'est ce qui va arriver également pour Marine Vandenberg, surtout que pour un Irlandais à domicile, ça aurait de la gueule et il a le procès pour être performant sur cette épreuve-là. Mais bon, après l'Hamstel, ce n'est pas seulement être fort, il faut être habile aussi sur un vélo et je vous dirai tout ça vendredi ou samedi, je pense plutôt vendredi pour la présentation de l'Hamstel Goal Race. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, les questions pour départs fictifs dans l'onglet Communauté, voilà, je rappelle, deux questions max par poste, essayez d'éviter les gros pavés de 15 cm et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao ! Merci.